Musique Hello les foodies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une recette de poulet au miel, gingembre et citron. Musique Commençons par préparer la marinade dans laquelle nous allons laisser reposer le poulet pendant 30 minutes au minimum. Musique Pour cela, dans un bol, on va ajouter une cuillère à soupe de miel, une cuillère à soupe de sauce soja, Musique Une demi cuillère à soupe de vinaigre de riz, Musique Et une demi cuillère à soupe d'huile de sésame. Musique On commence à mélanger pour obtenir un mélange homogène. Musique Ensuite, on va ajouter du zeste de citron et du jus de citron. Musique 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 On ajoute aussi de l'ail et du gingembre. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Si vous souhaitez, vous pouvez ajouter un peu de sauce sirachie, sinon on ajoute du poivre. Maintenant, il est temps de faire mariner le poulet. On ajoute un peu de sauce à un contenant, on y place les morceaux de poulet qui ont déjà été coupés et nettoyés préalablement, et on finit par de la sauce. On recouvre bien le tout et on fait mariner au moins 30 minutes au frigo. Musique 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 Après 30 minutes, le poulet est prêt. Il est temps de passer aux brochettes. Musique 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 Placez les brochettes au four pendant 20 minutes dans un four préchauffé préalablement à 200 degrés. Musique Continuons maintenant avec la sauce qui va venir enrober chaque brochette de poulet. Musique Musique Pour cela, on ajoute quelques cuillères à café de maïzena au reste de la marinade. On mélange bien, on mélange bien le tout pour éviter les guillemots. Musique 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 On place le mélange dans une casserole qu'on va faire chauffer à feu doux le temps que le mélange s'épaississe. Musique 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 En quelques minutes, c'est prêt ! Maintenant, vous pouvez utiliser un pinceau et badigeonner vos brochettes avec cette petite sauce. Et voilà, le poulet sort du four et il est bien donné. On peut encore ajouter un peu de sauce sur chaque brochette et on ajoute aussi quelques graines de césar. Et voilà, il est temps de servir. J'espère que vous êtes prêts pour cette délicieuse brochette miel, gingembre et citron que vous pouvez servir comme moi avec du riz et des brocolis. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous trouvez cette recette. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine.